Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, bon j'ai pas changé grand chose dans l'installation solaire, j'ai juste un wattmètre ici qui me permet de voir que je produis 13 watts, 14, 13, ouais, y'a pas beaucoup de soleil. Donc voilà, 0,85 ampère en 13 volts de 12, c'est la tension de la batterie actuellement. Ah oui, y'a aussi juste un truc, j'ai mis un petit tapis au sol, comme ça les parasites du réseau ne passent plus à travers mon corps. Et du coup, mon système il est comme d'habitude avec des bouts de fil de partout, et une fois je me retrouve avec cette batterie là, qui donc gère la lumière d'ici et le petit micro. Et le problème c'est que la batterie est loin, et donc on est tous perdus, parce que la batterie est extrêmement loin de mon coin de charge, les fils ici ne sont pas assez longs, donc bonjour. Donc malheureusement je suis totalement perdu, c'est la fin, je vais devoir me brancher au réseau principal, mon dieu mon dieu. Mais non, pas de panique, puisque j'ai récupéré ici un bout de fil que je vais pouvoir du coup connecter, alors je vais vous faire une petite simulation, je vais pouvoir connecter ici en coupant la prise, machin machin. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais bon ça va être des bouts de fil coupés qui vont fortement ressembler soit à ça, soit à ça, voilà. Et du coup je vais me brancher sur une des causes de batterie, je ne sais pas encore laquelle. Je vais mettre un émetteur de courant ici, qui sera branché quasiment je pense en permanence. Bon j'ai encore d'autres ampoules ici, donc c'est à voir. L'idée c'est de réduire le courant en fait en mettant des ampoules, c'est une résistance pour faire simple. C'est une résistance de forte puissance, mais c'est une résistance quand même. La valeur c'est 7,5 Ohm par ampoule, et comme là j'ai 4 ampoules qui sont à la fois en série et en dérivation, ça reste à 7,5 Ohm. Donc du coup j'aurai ça en série, comme ça ma batterie rechargera l'autre batterie en permanence, et du coup je n'aurai jamais de décharge. Début d'hiver 2019, j'avais même pas la possibilité de recharger une petite batterie, j'avais pas de panneau solaire, j'avais rien. Ensuite j'ai reçu les premiers petits panneaux, c'était pour des essais en fait, que je n'utilise plus trop aujourd'hui. Je pense les installer plus tard pour justement recharger encore cette petite batterie là, puisque là j'ai deux panneaux en série, donc ils font 24 volts, et ça produit 5 watts en tout. Parce que chaque panneau fait 2,5, donc c'est juste une pauvre série, on voit qu'il y a un petit fil entre les deux, c'est vraiment rien du tout. Et du coup, ces petits panneaux là, que j'ai reçus en début d'hiver pratiquement, m'ont permis de recharger les petites batteries pour avoir de la lumière, etc. Enfin c'était sympa, même pour la perceuse, c'était pas mal. Et après ça du coup j'ai eu mes autres panneaux de 25 watts, que je vais aller vous montrer vite fait. Et donc ces autres panneaux là m'ont permis du coup de recharger les batteries de voiture, et ce qui est marrant c'est que je passe de rien à beaucoup. D'ailleurs j'ai plein de câbles ici pour faire mes essais, n'est-ce pas ? Donc c'est du câble de récup pour ceux qui se demandent, c'est pas du tout acheté en magasin ou quoi que ce soit, c'est des vieux fils d'appareils qui marchent plus. Bah du coup j'essaie de réparer l'appareil, et si ça ne marche pas du tout, et bah au revoir, je vire l'appareil de la poubelle, mais je garde le fil. Et quelques composants éventuellement. Et ici en fait vous voyez ça rentre dans le mur, et ça va donc à l'étage. Donc voilà. Les petits panneaux qui du coup m'ont coûté 54 euros en tout, donc c'est 2 fois 25 watts. Et bah vu l'installation actuellement, vous voyez ça bouge pas, c'est plaqué à l'intérieur d'une vitre, enfin d'une fenêtre double vitrage. Le problème c'est qu'il y a une perte de rendement évidemment, surtout que c'est pas orienté plein soleil, c'est mal foutu. Bah j'arrive quand même à 55% de rendement, donc c'est pas dégueu. Donc bah je suis très content de pouvoir passer de zéro batterie à quasiment 3 batteries. Donc voilà, là actuellement il n'y a pas de soleil du tout, c'est naze. Bon en même temps la batterie elle est quasiment chargée, on est quand même à 13 volts. Quand je brancherai l'autre, bah d'ailleurs je vais filmer tout de suite. Je vais brancher l'autre batterie, donc on va se faire un petit saut temporel d'une bonne demi-heure. Je vais découper le fil, faire mes essais, installer tout ça. Mais avant tout ça, une petite pause pour vous montrer qu'est-ce qui se passerait si jamais... Oh mon dieu, il y a des courts-circuits, les fils se touchent, oh là là ! Voilà, c'est tout ce qui se passe. C'est grave, hein ? C'est-à-dire que si jamais je viens brancher quelque chose et que les fils se touchent, oh mon dieu, les ampoules s'allument ! Donc voilà, pour ceux qui ont peur, pour tous les fils et tout, il y a... Bah je vais pas dire aucun risque, mais il y a tellement peu de risques. Bon d'accord, pour la partie batterie en charge, j'ai mis du scotch. Ok, mais bon c'est pour aller vite. Alors du coup, est-ce qu'on verra bien ? Je pense que ça ira. Donc si je mets le moins et le plus en court-circuit, on voit qu'au maximum, même avec un court-circuit, on est à 0,37-38 ampères. Bon, bah il a commencé à pleuvoir, donc je pense que c'est un peu mort pour faire des mesures. Donc là effectivement, ça a rebaissé encore, 0,14 ampères, c'est minuscule. 1,7 W, enfin c'est nul de chez nul. Mais bon, bref, je vais terminer là-dessus. Donc là, j'ai branché toutes les batteries ensemble. Donc là, le fil part vers l'autre batterie. Donc là, les trois moins sont ensemble. Le moins de la première batterie, de la deuxième batterie et de la troisième. Donc le plus passe dans ce fil-là. Bon, j'ai quand même mis du scotch là-bas, j'ai mis aussi du scotch de l'autre côté. Comme ça, je suis, bon, rassure qu'il n'y ait pas de soucis, même si j'étais plutôt confiant, mais bref. Donc ça me fait une résistance de 7,5 Ohm, ce qui n'est pas foufou. Par contre, si je mets beaucoup plus d'ampoules, donc là j'ai encore l'équivalent de blocs supplémentaires, bah du coup, la résistance ferait un tiers des 7 Ohm présents. Donc on arriverait à une résistance globale de 2 Ohm, donc vraiment pas grand-chose. Enfin, pratiquement 3 Ohm, quoi. Mais par contre, la puissance totale, ce serait, je ne sais pas, je vais dire une connerie, mais peut-être 25 W, quoi. Une ampoule de 25 W gratuite, bon, je laisse les connaisseurs me trouver une résistance de 25 W gratuite, quoi, voilà. Donc ça, vraiment, c'est l'ultra top, quoi. 0,21, ouh, ça réaugmente un peu. Donc pour l'instant, j'ai mis le plus et le moins toujours sur cette batterie-là. Celle-ci se décharge, celle-ci se charge, et celle-ci, comme elle est en train de se charger, du coup, elle se décharge dans le câble de la troisième batterie. Enfin, bref, allez, je vais arrêter ici, parce que j'explique beaucoup trop de choses, je pense. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, évidemment, à mettre un petit pouce rouge. Non, je déconne, un petit pouce bleu. Et surtout, mettez vos questions en commentaire, et puis du coup, je vous répondrai à l'écrit, ou alors en vidéo, si vraiment c'est une question ultra intéressante, qui mériterait d'être partagée. Donc voilà, allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada